Nelson Montfort est l'une des figures phares du tennis et des Jeux Olympiques de France Télévisions. La voix, la bonne humeur et le sourire du journaliste de 68 ans ont au fil des années fait sa réputation. Tout comme ses boulettes en pleine entretien avec des sportifs, outre une erreur de traduction lors de la remise de trophées de la finale de Roland-Garros en 1995, Nelson Montfort s'était attiré les foudres des téléspectateurs lors de Jeux de 2012, après la victoire de la nageuse Ophélie Cyriel et tiennent aux quatre fois deux cents mètres féminins. Le journaliste avait fait allusion à une épreuve personnelle traversée par la jeune femme quelques temps avant cette victoire, nous aimons beaucoup votre sensibilité. Virgule vous avez souffert il y a un peu plus d'un an d'un deuil familial. J'imagine à qui vous souhaite-t-il édier cette médaille ? Ce soir, face au tollé qu'avait provoqué ses propos, Nelson Montfort s'en était expliqué, si cela put paraître déplacé. Je le regrette. Ophélie Cyriel est une jeune fille que j'aime beaucoup et je crois savoir qu'elle me le rend bien. J'ai estimé qu'elle devait penser à sa maman à ce moment-là, c'était pour ma part une question pleine de cœur. Ce mercredi 4 août, Nelson Montfort est de nouveau pointé du doigt. Non pas pour son indiscrétion ou pour un souci de loupe comme lors du dernier Tour de France. Le journaliste, à Tokyo pour recueillir les impressions des athlètes avant et après les épreuves. C'est entretenu avec l'Ougandès Peruch Muté, gagnante du 3000 m Stipple. Pas mécontent d'avoir interviewé la championne olympique, Nelson Montfort a tenu à faire part de son bonheur. Ses athlètes africaines sont extraordinairement sympathiques. Elles font un réel effort pour parler anglais et vraiment je suis un immense amoureux de l'athlétisme africain. C'est justement cette dernière phrase qui fait polémique, Nelson Montfort, à l'instant. Viens de féliciter les athlètes africaines qui font toujours l'effort de parler en anglais. Après avoir interviewé OV une athlète venue d'Ouganda, pays dont la langue officielle est l'anglais, a indiqué un internaute sur Twitter. Il n'était visiblement pas le seul à être agacé, j'espère que ce sont les derniers jeux de Nelson Montfort. Au bout d'un moment, il faut passer la main à la nouvelle génération, ce n'est plus possible. Il dit un peu tout ce qui lui passe par la tête dans le but d'attendre rire. Mais c'est un peu gênant quand même. Nouveaux commentaires très limites de la part de Nelson Montfort. La médaille d'or pour les prises de parole de Nelson Montfort, ce n'est pas pour tout de suite. Sous-titrage ST' 501